Bonjour à tous, salut les masters, j'espère que vous avez une bonne énergie, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose une petite réflexion sur le terme Namasté. J'imagine que si vous avez voyagé en Asie, que vous êtes allé assister à des cours de yoga, des cours de méditation, ou que vous pratiquez une discipline plus ou moins spirituelle, vous avez déjà entendu parler du terme Namasté. Et c'est possible que vous ayez la sensation que Namasté, ça veut plus ou moins dire bonjour. Sous-titrage ST' 501 Je vais commencer par enlever le voile tout de suite, Namasté ça veut pas réellement dire bonjour, même si on l'utilise pour dire bonjour. Une traduction qui met plus ou moins tout le monde d'accord sur le terme Namasté, c'est je m'incline devant toi, ou je m'incline devant votre forme. Si on fait un petit peu d'étymologie, Namasté ça se décompose en trois syllabes, Nama, As et Te. Nama ça veut dire s'incliner ou se prosterner. As c'est le pronom personnel je, et Te signifie à toi ou dans ta direction. On peut aussi dire Namaskar ou Namaskaram qui sont des termes plus religieux. Namaskar vient de Namaha qui signifie honorer, donc il y a une notion d'honneur, j'honneur votre forme, j'honneur votre présence. On peut aussi dire que dans Namaskar il y a Atma, Atma qui est l'âme, en sanscrit ça signifie l'âme. En d'autres termes, la salutation à Namasté consiste à vraiment saluer d'âme à âme. C'est comme un salut de cœur à cœur, le cœur est ouvert et on salue directement l'âme. Donc vous voyez déjà qu'en comprenant la forme et l'origine de la signification de Namasté, en décomposant simplement le mot, on arrive à plus de profondeur dans le sens de Namasté. J'imagine que vous avez déjà aussi vu des gens utiliser ce mudra pour dire Namasté. Ce mudra, il est très intéressant à comprendre aussi, puisqu'on vient positionner les deux paumes de la main l'une contre l'autre au niveau du plexus solaire, là où se trouve le chakra du cœur. Ce qui signifie qu'on ouvre un espace dans le cœur pour accueillir l'autre. Le terme Namasté est aussi associé à une croyance selon laquelle il existe une part de divin dans tous les êtres vivants. Et lorsque je dis Namasté, je reconnais la part de lumière qui est en moi et en l'autre. On peut aussi faire ce mudra au niveau du front. Ce qui est important à comprendre, c'est vraiment le principe. On utilise nos mains comme des outils et donc dans la main, il y a vraiment notre intention. Et à partir du moment où on pose les deux paumes de la main au niveau du plexus solaire, ça revient littéralement à accueillir la lumière divine qui descend du ciel, qui siège dans notre cœur et à ouvrir un espace pour accueillir l'autre dans cet environnement. Un environnement intérieur. Derrière Namasté et son mudra se cachent aussi un principe énergétique. L'idée donc, lorsque je fais le mudra Namasté, c'est d'avoir conscience qu'il y a une énergie qui passe à travers mes doigts et que cette énergie, elle est connectée au divin. Alors à partir du moment où on comprend ça, on comprend aussi qu'il est hors de question de faire le mudra Namasté avec un objet dans la main. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans des cours de yoga et de voir des gens avec un tapis de yoga dans la main et faire le mudra juste avec une seule main. Ça, ça ne représente pas la tradition. Et quelque part, une personne qui fait ça, c'est une personne qui néglige la valeur profonde du terme Namasté puisque lorsque l'on dit Namasté, il y a vraiment une notion de présence. On peut aussi interpréter Namas comme rien n'est mien. Ça veut dire que nous sommes dénués de tout égo et que l'on ne s'embarrasse pas de masques sociaux. Il n'y a pas de jeu de comparaison, de jeu de jugement ou de jeu d'évaluation. On accueille l'autre tel qu'il est réellement dans ce moment présent. Autre chose, si on veut vraiment être pointilleux et faire un Namasté jusque dans le moindre détail, il s'agit de fermer les yeux et d'incliner la tête. Le fait d'incliner la tête est un acte d'humilité qui montre qu'on est totalement dans l'authenticité vis-à-vis de cette révérence. Le fait de fermer les yeux montre simplement qu'on tourne son regard vers l'intérieur et donc c'est un espace spirituel qui est ouvert pour l'autre. Alors après cette petite réflexion, si je devais vous donner une autre traduction de ce que signifie Namasté, je vous dirais, la part de divin qui est en moi accueille la part de divin qui est en toi avec amour et compassion, sans jugement, sans comparaison et sans attente. Vous voyez qu'il y a là un vrai acte d'honneur et de reconnaissance authentique derrière lequel évidemment est implicitement représentée une notion d'humilité et de simplicité tout en accord avec des énergies divines et profondément spirituelles. Maintenant pour aller encore plus en profondeur dans le terme Namasté, si un maître un jour vous dit Namasté en fermant les yeux et en faisant le mudra tel que je viens de le décrire, vous pouvez aussi voir à travers ce geste qu'il salue l'ensemble des enseignements qu'il a reçus de ses maîtres. Il salue en même temps ses maîtres. Il salue l'énergie divine qui lui permet présentement d'ouvrir son cœur pour vous y accueillir. Et il vous salue vous par cette révérence. Donc vous voyez que dans le terme Namasté, il y a à la fois ce que je suis, je reconnais la lumière qui est en moi, donc le divin qui est en moi, je reconnais l'enseignement que j'ai reçu et dans lequel il y a mes pratiques, mes pratiques spirituelles au jour le jour. J'intègre aussi mes maîtres et je leur donne une pleine reconnaissance et je vous intègre vous puisque je vous salue. Donc derrière Namasté, il y a vraiment beaucoup de choses très subtiles qui sont absolument magnifiques et qui me semblaient essentielles de partager avec vous. Et pour finir, lorsqu'on dit Namasté dans un cours, que ce soit un cours de yoga ou un cours de méditation, d'un point de vue traditionnel, on dit Namasté au début du cours et à la fin du cours. En Occident, on a plutôt l'habitude de dire Namasté à la fin du cours puisque le mental de tout le monde est apaisé. Normalement, l'énergie de la salle est plutôt calme et c'est un espace que l'on crée par le verbe pour signifier que les cœurs de chaque personne qui ont été présentes au cours sont maintenant unifiés. Nous sommes tous un. Voilà ce que peut signifier Namasté dans la pratique d'un cours de yoga ou d'un cours de méditation. Et vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très beau. Un dernier petit conseil si vous voulez dire Namasté alors que ça n'est pas la convention. Ça arrive qu'on arrive dans des lieux et on a envie de saluer les gens mais on ne peut pas leur dire Namasté puisque ça ne fait pas du tout partie de leur spectre de compréhension. Vous pouvez aussi ressentir le Namasté. Et d'ailleurs, on le ressent à chaque fois. Il ne s'agit pas simplement de dire Namasté et de faire le Moudra correctement. Il s'agit en priorité de ressentir ce que je viens d'essayer de vous décrire dans la traduction de ce mot. D'abord, je ressens. Ensuite, je fais le Moudra et je dis Namasté. Donc, il y a vraiment l'association entre le cœur, l'intention et l'intention du cœur qui est manifestée par les mains et par le Verbe, le Logos, qui me permet de créer. Vous avez la possibilité de dire Namasté dans votre esprit et de le ressentir dans votre cœur. Vous pouvez très bien arriver dans une soirée, dire bonjour de façon conventionnelle et à l'intérieur de vous, ressentir Namasté et offrir à l'autre, sans qu'il en ait forcément conscience, cette ouverture du cœur qui est vraiment très belle. Donc, vous pouvez très bien faire un Namasté à quelqu'un qui ne vous répondra pas Namasté juste parce que vous avez bien compris ce que ça représente et que votre bienveillance permet d'accueillir cette personne. Simplement, l'intention peut suffire. D'ailleurs, en Inde, le Moudra, simple, sans forcément dire Namasté, est compris et reçu comme Namasté. C'est-à-dire que si j'arrive en Inde et que je fais ça à quelqu'un, il va comprendre directement que je dis Namasté intérieurement et il va me répondre exactement le même geste. Et je vous rappelle qu'on peut se retrouver à l'entraînement. J'ai mis à votre disposition une formation qui s'appelle FlashMed dans laquelle vous pourrez apprendre à pratiquer la méditation à 10 minutes tous les jours. N'hésitez pas à liker ou à disliker cette vidéo si vous êtes plus ou moins d'accord avec ce que j'ai dit. N'hésitez pas à partager votre expérience du Namasté parce que je sais qu'on peut partager beaucoup de choses lorsqu'on ouvre son cœur avec une personne et que derrière, l'interaction peut être vraiment magnifique. Et enfin, je ne le dis pas souvent dans mes vidéos, mais si vous voulez avoir une guidance méditative, c'est-à-dire des conseils sur la pratique de l'entraînement de l'esprit, je vous envoie un à trois mails par semaine. Pour ça, c'est très simple. Vous allez dans la description, vous allez voir, il y a une petite enveloppe. Vous cliquez sur l'enveloppe, vous donnez votre mail et vous ferez partie de ma mailing list et vous recevrez mes conseils semaine après semaine. Voilà les masters, je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501